Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 35 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans cet épisode là, on va donc commencer à approvisionner Fougerolle, donc en biens de consommation. Du coup, on avait identifié ici une usine de biens de consommation du côté d'Herblay. Donc Herblay, la ville est là, on ne la desserre pas encore, mais ce n'est pas grave. Donc on va utiliser cette usine là, qui nécessite qu'on lui amène de l'acier et du plastique. Donc l'acier, il pourra venir simplement d'ici, ce n'est pas très loin. Pour faire de l'acier, on aura besoin de charbon et de fer. Et on a ici du charbon, là du fer. Et pour le plastique, on en a du côté de Toulon, ici. Donc on pourra... Non, ça c'est une usine de biens de consommation, pardon. Le plastique, on peut le faire à Toulon même, pardon. Ici. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup... Ah si, il y a là aussi. On va peut-être le faire là. Il nous faudra du pétrole raffiné. Donc là, on a du pétrole brut. À voir où est-ce qu'on peut le raffiner. Peut-être là. On va voir. On va déjà commencer par s'occuper de faire de l'acier. Donc c'est parti. Alors, vu les distances, là je pense qu'on peut se permettre de transporter tout ça en camion. Alors, on va commencer par faire un petit relais routier. Enfin, un petit relais routier. Un relais routier de taille même respectable. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une route de campagne. Une route comme ça, qu'on va mettre là, contre cette industrie. Voilà. On va aussi mettre un petit bout là pour couper. Vous allez voir. Donc on va enlever la route jusque là. Donc l'idée c'est que la route, elle fasse comme ça. On va modifier le bout pour que ce soit le même. Voilà. Et donc ensuite, on vient par là. On va même en fait enlever ça. Ici, on va faire une courbe comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on se raccorde par là. Puis on doit aller chercher aussi le fer qui est un peu plus bas. Donc cette route là, elle va descendre. Enfin, elle va descendre. Elle va continuer vers le sud. Et celle-ci, elle va s'y raccorder là. Donc on va améliorer la route depuis Dessine. Voilà. Donc là, on continue vers le sud. Mettons par là. Et du coup, là, on va gentiment se raccorder. Voilà. Ici, on prend une route comme ça qu'on raccorde ici. Nickel. On va améliorer ça encore. Et puis, ouais, c'est tout. Donc, il nous faut un relais routier près de cette usine-là. Donc je pense qu'on va le faire ici. Ce sera pas mal. Alors, bâtiment. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment pour les marchandises ? Je mettrais bien quelque chose comme ça parce qu'on a besoin de place. On va mettre pas mal de stockage pour les marchandises. Voilà. Alors, nouvelle route de campagne. Le sol, on va mettre ça. C'est parfait. On va mettre une clôture en acier vu que de toute façon on est vers l'usine d'acier. C'est assez logique. Donc, pour le tram, c'est pas la peine. Le reste, ça m'a l'air bon comme ça. Turnaround in station. on veut pas être sortie de l'autre côté. On va activer cette option-là. Et je pense qu'on peut mettre là qu'est-ce qu'on peut choisir ? Des trucs décoratifs. On va mettre, je verrai bien ce que ça fait. Alors, qu'est-ce que c'est qui est décoratif ? Ah, peut-être les caisses là. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, là on a un transpalette aussi. Ok. Donc là, on a notre relais routier pour l'usine d'acier. Ensuite, on va faire des petits relais routiers assez simples pour le faire. on va prendre par exemple un comme ça. Nombre de terminaux. Donc seulement un. Et puis, ouais, le reste, le reste, on va laisser comme ça. est-ce qu'on peut pas juste augmenter la capacité ? Ça doit être là. Ouais, ça ira bien cette taille-là. Donc, on va le mettre par ici. Alors, il dit collision. Et là, ça le dérange pas apparemment. Donc, on va le mettre ici. On va un peu adoucir le terrain parce que là, c'est pas très beau. Voilà. Ok, donc, pour le faire, on le prend ici. Le charbon, on va le prendre là. Donc, ce coup-ci, on va mettre un du jeu tout simplement. comment on peut le mettre ? On va le mettre par là. Voilà, parfait. Donc, on aura deux lignes qui vont amener les matières pour faire de l'acier. ensuite, il faudra livrer l'acier ici. Donc, on va faire une route qui descend par là. Donc, pas besoin de faire un pont. On va peut-être terraformer un peu pour faire plus joli. On verra. On va passer sur la petite bande de terre qui est à notre disposition. On tourne par là. Et, on va essayer d'arriver là en face. Ah, on ne peut pas se connecter directement en face. Ok, bon, on va se connecter comme on peut. Donc, comme ça, par exemple. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut un petit peu terraformer ? Ce qu'il faudrait faire, ça serait égaliser là et ensuite terraformer. Voilà. Comme ça, on peut faire un poil plus doux. On va en profiter pour terraformer autour de l'usine. Voilà. C'est quand même plus joli. Et donc, ici, on va améliorer la route juste devant. Et donc, il nous faut de nouveau un petit relais routier qu'on va se mettre juste en face de l'entrée de l'usine. Voilà. Ok. Donc, on a déjà tout ce qu'il faut pour la première partie de la chaîne de production. Donc, on va déjà créer des lignes. Donc, nouvelle ligne d'ici à là. Donc, herbe lait charbon. Ensuite, nouvelle ligne d'ici à là. Non, celle-là, ce n'était pas charbon, c'était le fer. Herbe lait fer. Et celle-ci, c'est herbe lait charbon. Ok. Ensuite, nouvelle ligne depuis ici jusque-là. Et donc, là, c'est herbe lait acier. Ok. Donc, on a déjà ces trois lignes-là. Il va nous falloir un dépôt routier. Donc, on va le mettre par ici, je pense. Alors, un petit dépôt routier. On va essayer de le caser là en face. Donc, par exemple, ici. Voilà. Et donc, on va acheter des camions. Alors, pour les marchandises, donc, pour commencer, je pense qu'on va prendre ceux-là pour le fer et le charbon parce que les autres, ils ne permettront pas. Donc, on va en acheter peut-être, allez, quatre pour le fer. Trois pour le charbon parce que ça vient de moins loin. Pour l'acier, on va prendre ceux-là et on va en acheter pour l'instant que deux. on verra après pour équilibrer les taux. Là, c'est pour lancer un peu les lignes. Ok, nickel. Ensuite, donc, il nous faut du plastique. Le plastique, donc, on peut en faire là. Donc, c'est probablement ce qu'on va faire. et on a dit que pour ça, il nous fallait du pétrole. Le pétrole, on peut le trouver là mais il faut le raffiner et on peut le raffiner ici. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait récupérer ce pétrole-là, l'emmener ici. De là, on pourrait faire un bateau qui emmènerait donc le pétrole ici. Et ensuite, on ramènerait le pétrole là et on l'emmène ici pour faire le plastique. Je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut faire une route qui vient de là jusque là. Alors, soit on passe par là, soit on passe par là. Et en fait, j'ai plutôt envie de passer par ici parce que du coup, on passe par Herblay. À quoi que faire passer les camions par la ville, justement, c'est pas forcément une superbe idée. Non, ouais, on va peut-être passer là du coup. On va faire ça. Alors, commençons peut-être par ici. Donc, on va quand même raccorder cette industrie à la ville. Donc, faisons quelque chose comme ça. Voilà. Alors ici, évidemment, il va falloir terraformer un peu. Donc, je vais aplanir déjà un peu comme ça, puis comme ça. Et ensuite, j'adoucis voilà. Ensuite, on améliore ça. Et après, on continue. On va essayer de faire sur du plat. Voilà. Ensuite, on repart par là. Voilà. Ensuite, on vient par ici. Donc là, il va falloir passer là. On n'a pas beaucoup de place. mais je pense que ce n'est pas non plus trop un problème. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, on tourne. On passe par là. Ok. Et ici, on va faire une petite bifurcation comme ça. et on continue par là avant de faire une jolie courbe. Voilà. Ok. Donc, nos camions pourront partir de là. Ils prendront la route. Ils viennent jusque là. Et donc là, il va falloir faire un port. Alors, le port de marchandise. On va mettre un grand quai avec deux terminaux. parce que ça servira aussi pour envoyer les marchandises à Fougerolle ce port. Donc, il y aura deux lignes. Il y aura la ligne pour s'occuper du pétrole. Donc, il sera utilisé dans les deux sens. Puis, la ligne pour envoyer les biens de consommation à Fougerolle qui ne sera utilisé que direction Fougerolle. Du coup, mettons le port par là. Et ensuite, une route... Ouais, si, on va quand même mettre celle-là. Comme ceci. On va raccorder... Comment on peut faire pour que ce soit assez joli ? Est-ce que comme ça, ça rend bien ? On va dire que ça va. De toute façon, mieux, ça sera difficile. On va essayer d'adoucir tout ça. Peut-être qu'ici, il va falloir descendre un peu le terrain. Ouais, c'est pas évident, évident. quelque chose comme ça par là. Voilà. C'est pas mal. Est-ce qu'ici, on est bien connecté à ça ? Ouais, parfait. Du coup, là, il faudrait peut-être ajouter un quai. Parce que du coup, les marchandises... Enfin, le pétrole, on va le laisser là. Il va être à de se prendre la tête et accès routier. On va rajouter une entrée. On va mettre ça. Voilà. Comme ça, ici, on pourra déposer le pétrole. Il pourra partir en bateau. Du coup, il nous faut un port par là. Alors, comment on peut le faire ? On va essayer de le faire par ici. ici, il n'y aura besoin que d'un seul terminal. Alors, mettons le port un peu comme on peut. il va falloir terraformer. Il n'y aura vraiment pas le choix. Du coup, là, on va mettre une route plus simple. Mettons comme ça. et du coup, une courbe qui monte là et qui se connecte ici. Du coup, c'est bon, on est bien connecté. On va adoucir un petit peu le terrain pour être un peu plus joli comme d'habitude. Voilà. Ouais, il faudrait encore faire un petit quelque chose peut-être comme ça. Voilà, comme ça, c'est encore mieux. Parfait. Ok. Et du coup, après, une fois qu'on aura ramené le pétrole, donc, il faudra une autre ligne qui l'emmène là et qui livrera le plastique. Donc, ça sera la même ligne. Ok. Donc, on va faire tout ça encore. Donc, une nouvelle ligne. Ah, on a oublié quelque chose. Ici, on pourrait peut-être mettre un poli routier. Sinon, on va avoir du mal à prendre en charge le pétrole. Du coup, bâtiment pour les marchandises. On va essayer de mettre celui-là aussi. On va mettre un quai assez long. et on va le mettre par là si c'est possible. Quoiqu'il y a de la pente, alors ça ne va pas être évident. Ah, là, ça a l'air de passer. Voilà. Adoucissons le terrain. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, on est bien connecté. C'est tout bon. OK. Donc, nos lignes. Donc, la ligne 1 qui part d'ici et qui vient là livrer le pétrole. Donc, sur ce quai là, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, c'est herblé. Pétrole brut. Et ensuite, il nous faut une ligne de bateau qui part d'ici et qui vient là. Et donc, ça, c'est grès, pétrole brut plus raffiné. Et ensuite, nouvelle ligne de là. Ah, bah, ici non plus, j'ai pas fait le relais routier. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué évidemment. Alors, une route. Quelque chose comme ça. Là, on pourrait peut-être simplifier un peu. Donc, on prend ça, on le relie ici et ça, on le relie là. on améliore, on améliore et on améliore. Ok, donc, bâtiment, un relais routier, on va mettre celui-là. Mettons-le ici. et donc, on reprend cette ligne, on rajoute ceci. Et donc, là, on est sur herblé, pétrole raffiné plus plastique. voilà. donc là, du coup, on a tout ce qu'il faut pour faire les biens de consommation. Donc, rajoutons les camions sur les différentes lignes. Donc, la première qui prend du pétrole, donc, on va prendre cela, ça ira très bien. On va en prendre trois, non, même quatre, peut-être même cinq, allez, sur le pétrole brut. Ensuite, il nous faudrait un bateau, donc, on a un chantier naval à Fougerolle, mais ça va commencer à faire un peu loin. On va en faire un par là. ça ne coûte pas tant que ça de faire un chantier naval. Donc, profitons-en. On va le faire là, comme ça, il est au bord de la route. Donc, acheter véhicule, marchandise. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Donc, c'est pour du pétrole, donc, un bateau aux citernes. non, ça va très, très bien. Donc, on va prendre celui-là, qu'on envoie, donc, sur la ligne de grès. Et ensuite, il nous faut encore des camions. Donc, on va prendre ceux-là, parce qu'ils font toutes marchandises, donc, ça fera aussi bien pour le pétrole raffiné que pour le plastique. et on va en acheter, disons, allez, quatre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va manquer maintenant ? Ben, simplement de livrer, donc, les biens de consommation à Fougerelle. Donc, Fougerelle. On a un port, là, mais pour les passagers. où est-ce qu'ils ont besoin de biens de consommation ? Par ici. Alors, peut-être que ça mériterait un port de marchandises par là. Et comme ça, on est à côté du chantier naval, ça a du sens, donc, je pense qu'on va faire ça. Alors, on va voir comment on s'organise. Comment on peut s'organiser ? Je pense qu'il va falloir niveler le terrain par rapport à ça. Voilà. On prend un port. On le pose comme on peut par là. Voilà. Et ensuite, on prend une rue. Donc, ce genre de rue. On va essayer de mieux la mettre. Ouais, là, on est pas mal. Et donc, on va descendre depuis ici. C'est possible avec une courbe. C'est trop incliné. Comment on peut faire ? Là, c'est aussi trop incliné. On va aller directement comme ça, alors. Ouais, pas besoin de chercher trop compliqué, des fois. Ici, on va adoucir un peu. Voilà. Voilà. On va adoucir là tout le long aussi. À quoi que non, c'est très moche. Ouais, laissons quelque chose comme ça. Ok. Donc, on a le port de marchandise. Du coup, il reste à créer la ligne. Donc, il part d'ici. et qui vient livrer là. Et donc, ce sera Herblay. Donc, bien, livraison Fougerolle. Et donc, on va acheter un bateau tout simplement ici. celui-là, il peut prendre des biens. Donc, on va acheter ça. Et on le met sur cette dernière ligne. Alors, comment est-ce que ça se présente ? Est-ce qu'ici, ils ont déjà de quoi faire ? Ils ont de l'acier. En tout cas, il n'y a pas encore de plastique. Mais ça, j'imagine que c'est normal. C'est parce que là, le bateau, il est en route. Cela dit, il est vide. Donc, il va un peu pour rien. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore reçu de pétrole là. Donc, on ne va pas trop trop s'inquiéter. Lui, il amène quoi ? De l'acier. Lui, il amène un peu de pétrole. Il n'est pas plein. Bon, au début, ils ne sont pas encore pleins. Mais j'espère qu'après, ils le seront. Là, il y a quoi ? Il y a 36 en attente. Oui, ils le seront assez rapidement, je pense. Là, je vois que ce n'est pas très très beau ce qu'on a fait. On va essayer d'arranger ça. C'est le jeu qui a un peu du mal des fois à faire des trucs corrects dans les falaises. Oui, voilà, là, c'est mieux. Ok. Donc, on voit qu'il y a quand même du monde qui utilise cette route aussi. par exemple, lui, qui est là, il va au bâtiment industriel qui est à Herblay. Et on ne peut pas voir où est-ce qu'il habite. Alors, elle est où sa voiture ? Elle est là. Détail. apparemment, il habite à dessine. Donc, en fait, la route qu'on a faite, elle est utilisée pour des gens qui vont de dessine à Herblay. donc, on a peut-être bien fait de la faire parce qu'elle a l'air de servir à des gens. tant mieux. D'ailleurs, pour qu'elle serve vraiment à des gens et qu'ils évitent d'embêter nos camions, peut-être, ça serait bien qu'on leur fasse une route qui passe tout droit là. On va peut-être faire ça. On va juste faire pause le temps de modifier ici. On va modifier ça. Donc, on prend une route comme ça qui vient par là. On va modifier à partir de là. Mettons quelque chose comme ça. Voilà. Ici, on raccorde ça là. Et on améliore le petit bout qui manque là. Et dernière chose qu'on n'oublie pas, ça, on le raccorde ici. Du coup, notre ligne, elle fonctionne toujours. Et on va arranger les gens qui, du coup, auront une route beaucoup plus direct. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Bon, là, on voit que déjà, il y a du pétrole en attente. celui-là, il va à fougerolle, pour l'instant, il sert à rien. Lui, il est parti à vide, donc on va lui dire de faire demi-tour. Comme ça, il va déjà venir chercher un petit peu de pétrole. est-ce qu'en attendant, est-ce qu'on peut essayer de voir pour équilibrer les taux. Donc, on va remonter la chaîne à l'envers. Donc, la dernière ligne, c'est lui. Donc, c'est une ligne qui a un taux de 109. Ce qui veut dire qu'il faut essayer de prévoir de faire 110 biens de consommation comme taux. Du coup, il faut faire 110 unités d'acier. Ce qui veut dire que sur la ligne qui livre l'acier, il faut avoir un taux de 110. Alors, elle est où notre ligne d'acier ? Là, on a un taux de 197. Donc, ça va très bien. C'est même largement suffisant, mais on ne peut pas enlever un camion sinon, on sera trop bas. Et puis, pour faire de l'acier, il faut du fer et du charbon. Et comme il faut deux unités de charbon et deux unités de fer pour faire une unité d'acier, il faut avoir à peu près 220 de taux. Et puis, voilà, on est au-dessus. Donc, ça ira bien. Et puis, pour la fabrication de plastique, donc pétrole raffiné plus plastique, le plastique, c'est du 1 pour 1, on est d'accord. Ouais. Donc, il faut avoir à peu près 110 sur cette ligne-là. On a plutôt le double, donc en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de camions. Donc, on va en vendre deux. Voilà. Quoique là, on est tout juste. On va en remettre un troisième. Comme ça, on assure quand même le coût. OK. Et puis, le bateau, celui-ci, 171 le taux, donc ça va bien. Et donc, le pétrole brut. Ah non, du coup, le taux, il doit être double parce que le pétrole brut, il en faut deux pour faire un raffiné. Donc là, on va mettre peut-être quand même deux bateaux comme ça. Voilà. Du coup, le taux est largement supérieur, mais ce n'est pas grave. Et donc, il nous faut à peu près 220 sur celle-là. On va peut-être rajouter encore un camion comme ça, on est tranquille. Voilà. Il faudra peut-être tout doubler les taux, mais ça, on verra plus tard. J'espère que cette chaîne va bien fonctionner déjà. Comme ça, on pourra livrer à Fougerolle des biens de consommation. Donc, ils en demandent 337, donc peut-être qu'on pourra doubler, voire tripler, ouais, peut-être même tripler un peu les taux sur ces lignes, mais pour l'instant, on va laisser un petit peu fonctionner comme ça. On va regarder un petit peu comment a évolué Fougerolle. Là, je vois qu'il y a des routes supplémentaires qui se sont créées, donc c'est assez sympa. On voit que ça progresse. Par ici, ça s'est construit aussi. Il y a un quartier qui se développe. Ouais, c'est pas mal. Là aussi, ça s'est un petit peu construit devant la scierie. Bon, c'est d'une esthétique un peu discutable, c'est maison, mais bon. Voilà, c'est le jeu, qu'est-ce que vous voulez. On va pas lui demander de faire des trucs trop magnifiques. Là, peut-être, ça serait intéressant de faire une liaison parce que sinon, pour aller de là à là, ils sont obligés de faire tout un détour. Alors, on va le faire. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, bon, ça se présente plutôt bien. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on va se mettre à bord de ce bateau-là. Le temps de se dire au revoir. et pour vous, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, de mettre un petit like, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501